Derrière ce titre, il se cache beaucoup de questions, notamment des questions de société et aussi des questions existentielles que finalement on est toutes plus ou moins à se poser à un moment donné dans notre vie. Et j'avais envie en fait de décloisonner l'écologie, de ce spectre très fermé de qu'est-ce que c'est que l'écologie aujourd'hui, mais vraiment de le dégrossir à nos vies à 360 degrés. Et donc il y a autant des questions de développement personnel que de confiance en soi, que d'amour qui se tissent dans ce livre. Alors des fraises qui m'ont le plus marquée dans Nouvel Oeil, c'est compliqué d'en tirer qu'une seule, parce qu'elles m'ont toutes touchée à un moment donné dans ma vie, au bon moment, pour la bonne raison. Et pourquoi avoir choisi de les intégrer dans mon texte ? Précisément parce qu'en fait ça venait nourrir, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est que je me suis nourrie de ces réflexions pour tisser les miennes. Et pour dire vrai, c'est vraiment ces interviews, ces rencontres qui moi m'ont permise de grandir, de me construire en tant que personne, de prendre confiance en moi, et finalement de dégrossir un petit peu ma pensée sur tous les sujets de ma vie. Alors en tant que jeune génération, on se pose je crois les mêmes questions que pouvaient se poser nos parents ou nos grands-parents, qui sont comment on construit une vie, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, qu'est-ce que le bonheur, comment on est heureux dans une vie, qu'est-ce que l'amour, encore une fois, toutes ces questions, ça reste les mêmes, elles sont intergénérationnelles. Par contre nous, on a quand même la crise écologique qui nous tombe un petit peu sur le coin du baigneur, et avec laquelle il faut composer aujourd'hui. Et donc ça explique beaucoup de sujets de société aujourd'hui, notamment le fait qu'on a beaucoup plus de mal à se projeter dans le futur que pouvaient l'avoir nos parents. Et donc cette idée de rentrer dans des cases, de cocher les cases, d'aller vite, et de prendre un CDI et un prêt sur 20 ou 30 ans, on a beaucoup plus de réticence à le faire, parce qu'en fait, dans 15 ans, on ne sait pas à quoi ressemblera le monde. Et donc on a aussi très peur de ça. Donc on est beaucoup plus dans l'instant et dans la saisie de nos rêves, j'ai l'impression, puisqu'on sait que le temps est compté. Ce qui m'aide à rester optimiste, je crois, c'est l'amour que je cultive pour la vie. Parce que c'est pour ça que je m'engage au quotidien. C'est pour cet émerveillement que je cultive en toutes choses. Et ça, ça restera, quel que soit l'état du monde, un oiseau, quoi qu'il y en aura de moins en moins, mais on a vraiment des petits plaisirs de la vie qui se cachent dans toute la nature qui est environnante. Et je trouve beaucoup d'espoir à l'idée que cette nature, elle continuera de vivre, et même elle vivra certainement mieux sans nous. Donc je trouve de la joie dans cette idée-là. Et après, de voir que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes s'engagent et s'éveillent autour de cette cause écologique, ça me donne de l'espoir, parce que je vois qu'on n'est pas seul, et qu'on est de plus en plus nombreux à avoir compris que ce modèle de société, finalement, il était désuète. Et donc on est de plus en plus de mains à œuvrer pour la construction d'un monde de demain beaucoup plus durable, beaucoup plus joyeux et enviable. Je crois qu'au final, le grand mal du siècle, aujourd'hui, il est qu'on n'arrive plus à s'écouter, à la fois entre nous et à la fois en tant qu'humain. On n'arrive plus à être à l'écoute de soi-même, et donc on est beaucoup plus tributaire des injonctions des autres, des « quand dira-t-on ? » des « qu'est-ce qu'il faudrait faire ? » Et donc on s'accroche beaucoup dans le matérialisme, dans l'achat compulsif, dans le faire, on remplit nos agendas qui débordent, parce que précisément on n'a pas cultivé en soi cet espace de vide, d'intériorité, qui permet justement de découvrir qui on est, quelle est notre singularité, et qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes pour après être bien avec le monde. Et je crois qu'on aurait beaucoup attiré, tous personnellement, et à l'échelle de la société donc, par ricochet, à prendre du temps, mais vraiment prendre le temps, de ralentir, de cultiver le silence, les moments de vide, et surtout de renouer avec la nature. Téléphone en mode avion.